coucou tout le monde j'espère que vous allez toutes et tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la semaine 2 de février alors je suis désolée elle a un peu de retard cette vidéo même beaucoup puisque on est je vous la tourne on est mardi après midi parce qu'en fait mon petit loulou a été malade tout le week-end il a commencé dans la nuit de samedi à dimanche et puis voilà cette nuit encore dans la nuit de lundi à mardi ça a été enfin bref il voulait pas dormir bon bref du coup j'ai pris un peu de retard dans mon bilan je suis pas sortie donc j'ai rien dépensé de plus sur la semaine qui arrive donc j'ai pas encore été faire mes courses non plus d'ailleurs faudra que j'aille sûrement demain mercredi parce que sinon ça va être tendu donc et bien écoutez c'est parti on va commencer tout ça alors écoutez on commence tout de suite par l'alimentation donc dans l'alimentation il me reste 30 euros j'ai dépensé sur la semaine 2 62 euros donc il y a un billet de 5 il y avait un billet de 5 je crois dans les billets de 5 il y en a pas mal cette semaine donc écoutez on va les mettre en sorte que vous les voyez comme ça ça me paraît bien donc dans bébé il nous reste 10 euros donc dans bébé j'ai dépensé 4,69 euros donc c'est pareil il doit avoir un petit billet de 5 alors hygiène on avait rien mis cette semaine d'hiver c'est pareil il y a plus rien dans l'enveloppe j'ai dépensé 4,29 euros donc il y avait de la petite monnaie et sûrement un billet de 5 mon chéri il n'a plus rien et dans santé j'ai dépensé 5,50 euros donc j'ai enlevé les 50 centimes mais j'ai laissé les 15 euros j'ai même pas marqué sur le tracker bon c'est pas grave je ferai ça tout à l'heure mais par contre le billet de 5 là je vais pas l'enlever parce que je suis allé à la pharmacie lui chercher du sirop petit mais je pense que je vais aller au médecin parce que j'ai rendez vous demain chez le médecin pour le petit montrer voir ce qui ne va pas et par contre en billets de 5 cette semaine et ben écoutez il y a 25 euros donc par rapport à la semaine dernière où il n'y avait rien où il y en avait que deux je crois bah là je suis plutôt contente donc c'est tout ce que j'ai dépensé cette semaine on les dépense et tout alors on va marquer tout de suite ici donc nous sommes je vais mettre au 13 au dimanche 13 alimentation à récupérer et jojo jojo c'est 10 euros plus 10 mais alimentation on va regarder parce que je vais faire le tirage du monopoli avant donc c'est la semaine dernière on avait rajouté 10 euros en billets 10 en billets de 5 et là 25 euros coûter c'est pas mal donc on va faire et dans la petite monnaie dans le petit porte monnaie il y a 59 centimes donc on va faire ça après donc celui-là je vais le ranger pour l'instant on n'en aura plus besoin celui-ci je vais le garder parce qu'on va faire tout de suite le tirage du monopoli donc il faut que je le prenne dans l'autre sens je crois que je vais vraiment il y a eu du changement aussi dans les chèques vacances donc j'ai enlevé je vais vous montrer ça donc il restait 790 euros et j'ai enlevé 100 euros pour un voyage à disney que mon entreprise organise c'est 100 euros par personne donc nous sommes deux on peut pas emmener le petit parce qu'il est trop petit donc je suis dit qu'on irait peut-être on irait en week-end avec mon chéri et sans on n'est pas encore sûr d'être pris il y a tellement de demandes que bon bah on verra bien si on est pris ou pas donc j'ai donné 100 euros en chèques vacances et 100 euros par chèque parce qu'ils prennent pas l'espèce des vacances donc je sais pas comment je vais m'organiser on verra bien on verra ça après et donc on va faire le monopoli pour l'instant donc là c'est la petite enveloppe pour les la prévision des vacances donc le dimanche 6 février on avait mis 13 euros et si vous voyez on avait mis 20 euros et là et ben écoutez on va voir combien on va mettre nous sommes là on avait été en prison directement alors on va mettre ça là j'espère que vous voyez oui on va prendre les petits dés et on va faire le monopoli et on va voir combien on doit mettre cette semaine bon allez écoutez c'est parti 4 alors mais où on est là une deux trois quatre donc on doit mettre 8 euros alors le problème c'est que je n'ai pas beaucoup de monnaie cette semaine mais non c'est celui-là je dois effacer une deux trois quatre on doit mettre 8 euros donc j'ai pas beaucoup de monnaie donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre 10 et je marquerai quand on est à plus de euros je vais mettre 8 euros et je vais mettre franchement je vais investir dans un classeur à 5 je pense parce que franchement c'est parfois un petit peu chiant donc alors mes défis ils sont ils sont où les défis ils sont ils sont là donc hop on va ranger le monopoli ça c'est fait donc on avait dit plus 8 et on va mettre monopoli plus 2 euros en trop comme ça la semaine prochaine je serai qu'à 2 euros en trop voilà donc ça c'est fait alors maintenant on va faire le bas le bilan du mois donc on va mettre du coup alimentation plus 20 et jojo plus 10 donc ce qui fait qu'on est à 30 40 50 euros plus 10 60 euros d'économie en 200 bon c'est pas énormément mais c'est déjà pas mal ça je vais m'en servir après donc hop je vais le mettre de côté pour l'instant on y reviendra tout à l'heure et je vais mettre ça dans mes économies du mois hop donc on a dit 30 euros en billets de 5 on a dit 25 que je crois 5, 10, 15, 20, 25 et en petite monnaie on avait dit il ne reste pas grand chose je crois ça doit être 60, 70 centimes je crois pas plus 59 centimes même encore moins donc en pièce on est à 0,59 donc ce qui fait que cette semaine on est à 30 55 euros 59 et du coup depuis le début du mois nous sommes 33, 63 plus 55, 59 89, 22 donc écoutez c'est vraiment bien on va pas se plaindre à partir du moment où déjà je dépasse pas le budget et j'arrive à faire des économies c'est déjà pour moi un grand pas on va dire ça comme ça donc après à part ça bon pour le chien ça n'a pas bougé pour le tabac j'ai dû utiliser 2,50 euros de mémoire ou 3,50 euros je ne sais plus 3,50 et 9,99 donc j'ai repris des tubes et je me suis acheté un paquet de cigarettes quand je suis sortie donc il reste 26,60 euros pour l'instant j'en ai pas besoin donc dans beauté donc ça avait bougé j'avais déjà la semaine avant la première semaine mon chéri après c'est 20 euros de chez le coiffeur et c'est tout en mensuel qui reste en mensuel c'est ça donc écoutez ça va pas trop trop évoluer de ce côté là donc ça on va le réutiliser après pour faire le remplissage donc je vais dire on va hop si je les marque et que je n'ai pas dedans par contre on va avoir un problème si je mets pas l'argent dedans on va avoir un petit problème donc à la fin du mois je sais pas si je ferai comme je fais comme j'ai fait la pour le mois de janvier si je répartis en épargne ou si je déduis le montant que j'ai à la fin du mois et que je mette ça sur mon livret j'en ai plus besoin donc ça va aller à la poubelle donc on commence par bon on va faire les centimes parce qu'il y en a vraiment très très peu je vais vous remonter je vais vous remettre les billets ici vous les voyez je fais le défi des centimes parce qu'il y en a vraiment très peu un petit tracker ce n'est pas est-ce que si je la laisse là vous la voyez oui mais par contre je ne voyais pas le cahier comment est-ce qu'on peut faire je sens que mon cadrage est pas très très au point là et ça m'embête voilà ce sera peut-être beaucoup mieux que là là et la ternière plus par là voilà on enlève ce qu'il y a dans le porte-monnaie mais comme vous pouvez le constater il ne reste pas grand chose si je les mets là est-ce que vous les voyez quand même ça va donc alors on commence avec les pièces de 1 centime on en a 3 ce qui nous amène à 19 centimes pardon je vous fais bouger donc les pièces de 2 centimes donc de 2 centimes c'est pareil on en a 3 donc on est à 52 centimes des 5 il n'y en a pas pièces de 10 j'en ai qu'une donc on est à 1,60 euros et les pièces de 20 il y en a 2 donc on est à 6,20 euros donc celui-là il commence à être un peu trop petit donc c'est tout il n'y a pas de pièces de 1, pas de pièces de 2 donc écoutez on fera les totaux après en essence ça a bougé j'ai pas refait mon tracker mais il faudrait que je le fasse j'ai mis l'essence dimanche j'ai fait mon environnement le 1 vers le 2 je fais ça en même temps avec moi donc on est à 150 marmi 75 euros inter le dimanche 13 ce qui fait qu'il reste 75 euros ça devrait le faire je pense voilà qui est fait donc la tirelire on la remet là-bas et là on va mettre les billets de 5 euros alors dites moi en commentaire si vous préférez vous j'hésitais en fait à les garder à les garder en fait au mois et les mettre juste à la fin du mois plutôt que toutes les semaines pour voir combien on a réussi pour que ce soit plus simple en fait donc là il y a 6 25 euros donc on va barrer pour 25 euros donc on est à 95 euros dans les billets de sac donc écoutez il m'en faut plutôt contente ça fait presque les 100 euros j'espère les avoir avant la fin du mois j'espère les avoir avant la fin du mois pour faire mon petit liasse de 100 euros je ne sais pas s'il passe comme ça ça ne va pas fermer si je fais ça je ne pense pas ah si mais c'est juste je vais les laisser comme ça tant pis je ne vais pas m'embêter voilà donc après rien à bouger hein je vais je vous dirais par les vacances normalement j'étais censée prendre à 100 euros pour le voyage de Disney mais ils ne prennent pas donc ils ne prennent qu'en chèque donc je ne sais pas comment je vais faire j'ai dû prendre sur mon compte mon compte bancaire mon compte courant en fait donc écoutez je ne sais pas trop comment je vais faire je vais le marquer là donc là on était à 30 30 25 et en monnaie on était à plus 59 alors 3,63 0 59 ça fait 4,32 euros donc voilà donc je ne vous ai pas dit au mois de janvier on avait fait sur un budget de départ de 740 euros pour les enveloppes on a fait une économie totale de 213 euros c'est franchement pas mal voilà il y a moi qui n'arrivais pas à mettre 1 centime de côté avant je suis plutôt contente de ce système franchement n'hésitez pas si vous êtes comme moi même si vous travaillez à 2 et que vous avez des salaires confortables on va dire et ben parfois c'est difficile aussi même pour maintenant les salaires dits confortables d'épargner de mettre de l'argent de côté on va vite aller à la carte bleue et à dépenser franchement à tort et à travers enfin n'importe comment donc franchement je suis hyper contente d'avoir découvert ce système donc alors qu'est-ce qu'on a à faire maintenant mes parpilles j'ai trop de casseurs alors donc le défi des 5 euros donc on a mis 25 euros de plus donc on va écrire plus 25 donc ce qui fait qu'on est à 95 et donc au total on a mis on a mis on a mis on a mis Et donc on est à 54 euros plus 8, donc on est à 62 ici au Monopoly, donc 62 plus 95, on est à 157 euros dans les défis. Donc je sais pas, peut-être qu'au mois de mars je ferai le défi, vous savez du dessin, qui est proposé par Mes économies et défis si je ne me trompe pas, qui met beaucoup sur le groupe de Sonia, donc si j'arrive à les trouver, parce que c'est des petites sommes en fait, donc je me dis que là il y a possibilité de les mettre en mettant une petite pièce tous les jours, je pense que c'est possible, ce serait réalisable pour moi. Donc on va faire tout de suite le remplissage pour la semaine, enfin il ne reste plus grand chose de la semaine, on va dire ça comme ça. Alors, en alimentation, est-ce que vous voyez encore bien ? Bon, ça va l'air bien. Donc en alimentation, on a dit qu'on était 100 euros la semaine, donc on va mettre 100 euros là-dedans. Donc pour le petit, c'est 20 euros pour la semaine. Ah bah si, je vais faire autrement, parce que dans entretien et hygiène, j'ai qu'un billet de 20 et c'est 10 euros la semaine. Hop, je vais prendre les 20 euros là, pour mettre dans bébé. Et les 10 euros là, pour mettre dans entretien et hygiène. Hop, voilà. On va faire celle-ci. Donc ça c'est fait. Donc d'hiver, pareil. Alors, c'est 10 euros la semaine. Est-ce que je peux faire de la money ? J'aurais peut-être dû regarder ça avant. Hop, ça va faire comme ça. Hop, j'ai pris dans l'enveloppe de mon chéri, mais ça ne change de rien. Hop, ça va là. Je vais les prendre après, donc je vais les mettre comme ça. Donc dans l'hiver, on a dit 10 euros. Et dans l'enveloppe de mon chéri, on a dit 10 euros la semaine. Donc ça c'est fait. Donc dans l'enveloppe santé, il reste 15 euros, mais je pense en avoir besoin demain pour aller chez le médecin. Comme il fait le tiers payant, je crois que ça doit être 9 euros pour les enfants, je crois. Quelque chose comme ça. Donc je pense que ça devrait aller. Donc on verra bien. Si les médicaments, sinon là je ferais une carte bleue, en tant pis, ou j'irais piocher dans d'autres enveloppes. Donc voilà, c'est rempli pour la semaine prochaine. Là-dedans, on a dit que rien n'avait changé. Bon, le chien, à mon avis, ça va changer. Parce qu'il faut des croquettes et des petits bâtonnets. Le tabac, pour l'instant, ça ne va pas changer. Beauté, je pense que je vais prendre un rendez-vous pour faire mes sourcils. Et dans l'épargne du mois, on a déjà 60 euros. Donc écoutez, ma foi, c'est très bien. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous le dis, là, cette fois-ci, à dimanche. Moi, je l'attendrai sûrement dimanche. Mais vous, elle sera sûrement publiée que lundi, je pense. Pour le bilan de la semaine 3 de février, en espérant, on croise les doigts, que plus personne ne soit malade. A bientôt !